Et on retrouve tout de suite Bernard Veil avec ses invités dans son émission Parlons Patrimoine. Bonsoir, bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Parlons Patrimoine. Merci, merci encore et mille merci. Vous ne cessez d'être plus nombreux à venir nous écouter et vous ne cessez de rester plus longtemps. C'est pour nous la meilleure des récompenses. Et on reconfine, mais pas vraiment. Et sans dire le mot qui semble qu'il est devenu un gros mot. Peut-être pas vraiment un gros mot, mais il est clair que c'est maintenant un synonyme de souffrance. Et quel président voudrait faire souffrir son peuple un an avant les élections ? En France, on confine sans confiner car on a voulu éviter de confiner. Ça devient vraiment grave, c'est trop mou, ça ne marchera pas. Malheureusement, et en tout l'été, j'aimerais tellement me tromper. Mais les fonctionnaires qui nous dirigent n'ont rien compris. Ils ont fait tellement compliqué qu'ils n'arrivent même plus à rédiger l'attestation. Si on avait fait un film un peu auparavant, tout le monde aurait dit aucun réalisme. Eh bien, c'était sans compter notre président et son équipe, ils l'ont fait. Lutter contre le Covid n'est pourtant pas si compliqué. Il faut être en capacité à imposer de la distanciation, isoler les contaminés et à vacciner. Dans notre beau pays de France, on n'a plus la force d'imposer nos lois. 40 ans de laxisme nous ont détruits et on n'a pas été capables de gérer les vaccins, car nos fonctionnaires, français ou européens cette fois, ne savent que dépenser et ne savent plus investir. Le problème est bien là. La France et l'Union européenne n'ont pas su, pas pu, pas voulu investir ou co-investir dans les entreprises qui pouvaient potentiellement trouver des vaccins. Et ont préféré se positionner comme de gros clients. Ils viennent d'apprendre à nos dépensants qu'investir sera toujours mieux que dépenser. Ceci n'est sans doute pas enseigné à l'État. C'est bien dommage d'ailleurs. Au-delà du virus, c'est une des sources du mal français. On investit plus, on se contente de dépenser. C'est ça le quoi qu'il en coûte. Eh bien, ça va nous coûter cher, très cher, je n'espère pas trop cher. Une grosse crise, c'est sûr. Une casse sociale de grande ampleur, je le pense. Une désespérance et une fracture sociétale, je le crains. Marine Le Pen à l'Élysée, Jean Cauchemar. Ceux qui ont des vaccins aujourd'hui sont les pays qui ont investi en amont en conditionnant leur aide à une priorité de livraison, les petits pays qui n'ont pas besoin de beaucoup de vaccins, les pays qui ont la force et le courage d'imposer la protection de leur peuple comme priorité aux laboratoires pharmaceutiques. Qu'attend-on pour interdire l'exportation des vaccins fabriqués en Europe ? Je me le demande. J'ai regardé le palmarès des pays qui avaient vacciné les plus grands pourcentages de leur population. Et il y a un grand absent. Les pays avec un gouvernement de gauche, ils ne sont pas là. Et quand je pense qu'ils vont tous venir nous expliquer pourquoi cela aurait été mieux avec eux, je me dis que plus c'est gros, plus ça passe. Et au Portugal, que se passe-t-il ? Le fou qui avait ouvert le pays en décembre en pensant qu'il ne se passerait rien et avait fait monter les décès quotidiens à plus de 300, équivalent de 2000 en France, bloque le pays et les gens alors qu'aujourd'hui le nombre de décès est descendu à moins de 10 par jour. Un vrai artilleur, ce costard. Un coup trop court, un coup trop long. Je lui souhaite de suivre le chemin de Hollande, une retraite dorée aux frais décontribuables. Il y a probablement déjà réglé. Là, il faut que je vous raconte une histoire. Une de nos employés nous signale qu'elle est cas contact et que les autorités lui ont demandé de rester chez elle en attendant le test. Ils mettent quatre jours avant de la tester, puis deux jours pour lui donner le résultat. Fort heureusement, il est négatif. Mais il lui demande de rester chez elle et de ne pas travailler pendant 14 jours et non pas à compter de son cas contact, mais à compter de la date de test. En bon citoyen, respectueux des lois, nous nous exécutons, surtout elle et nous aussi. Arrive le moment de la paie. Sur un salaire de 400 euros net, elle travaille à mi-temps et je précise que le salaire minimum est à 658 euros pour un plein temps par mois au Portugal. 93 euros pour le temps travaillé. eu égard à ses absences et 138 euros de compensation de la Sécurité sociale, soit une perte de 169 euros, c'est-à-dire 42 % de son petit salaire. C'est une honte. C'est tout simplement une honte. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Et à côté de ça, on vous parle de milliards et de milliards d'épargnes supplémentaires. J'ai même eu un article très sérieux dans Les Echos qui vous expliquait que certaines personnes avaient... que certaines sociétés, pardon, avaient touché plus d'argent et avaient allé avoir des résultats supérieurs en 2020 qu'en 2019 grâce aux aides. Et ça, c'est peut-être un peu dérangeant. Avec une telle réalité, l'extrême droite portugaise a de beaux jours devant elle. Quand elle est extrême droite française, elle vit déjà son irvana. Il y a des jours où je me demande dans quel monde vivent nos dirigeants. Allez, changeons de sujet. Il y aurait encore beaucoup à dire, mais c'est mieux de passer à autre chose. Nous étions penchés sur l'OPA de Veolia sur Suez et les choses se précisent. Suez a pour la première fois dit oui avec, bien sûr, toute une série de conditions. Mais ils ont dit oui. Ils ne disent plus non et ils ne disent plus peut-être. C'est maintenant un oui. L'opération est donc pliée. Ça va mettre du temps. Il va falloir négocier, arrondir les angles, ménager les susceptibilités de chacun. Mais c'est fait. Et ce sera une belle victoire pour Veolia. Une bonne affaire pour les fonds Ardian-GIP ou le fonds allié de Veolia, on ne sait pas encore. Bien sûr, pour les dirigeants de Suez qui partiront en touchant de belles indemnités. Et une bonne affaire pour les actionnaires qui empocheront entre 18 et 20 euros par action. Mais alors, qui perd ? Comme d'habitude, la France. Si le gouvernement, au lieu de pousser des fonds, avait encouragé Veolia à céder les actifs, le mettant en situation de monopole à d'autres industriels, nous aurions eu une vision à long terme et une continuité dans la politique industrielle de la France. Notre grand ministre, ou plutôt notre long ministre Bruno Le Maire, a déjà à son actif le fait d'avoir essayé de pousser Aviva et Affaire dans les bras d'Alliance et d'un fonds des îles Caïmans, d'avoir empêché une belle opération créatrice de valeur pour Carrefour et probablement quelques autres casseroles que j'oublie. Pour finir, un petit mot de la remontée des taux. Autre sujet qui nous préoccupait la fois passée. Qui se met en place tout doucement et qui apportera un peu d'inflation. Et soit dit en passant, beaucoup de normalisation. Depuis la crise bancaire, toutes les politiques avaient échoué à relancer la machine. Dans l'un d'ordre. Et le Covid, en à peine un an, a réussi. C'est cocasse et pourtant vrai. Je m'explique. La relance monétaire ne suffisait pas à relancer la croissance. Le Covid a généré un confinement qui a provoqué un effondrement du PIB, laissant la place à un retour à la croissance, puisque l'on repartait de beaucoup plus bas. Et qu'on a injecté des montagnes d'argent. Tout simplement, une bonne vieille crise à l'ancienne. Voilà. Est-ce à dire que pour qu'une économie reparte, il faut d'abord la contracter ? Et fortement. Je le pense. J'en suis même persuadé. Et nous poserons tout à l'heure la question à Marc Coates. Voilà. C'est maintenant au tour de David Calfon de nous faire son point marché. Bonsoir, David. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux, comme d'habitude, de vous retrouver pour cette nouvelle chronique des marchés. Des marchés financiers qui restent très focalisés sur les taux d'intérêt et qui marchent un peu sur la tête. En ce moment, les actifs qui sont traditionnellement les plus sûrs, à savoir les obligations émises par l'État américain, sont devenus les titres les plus risqués. Et dans le même temps, les titres traditionnellement réputés risqués, comme les actions à faible valorisation, et bien ces titres servent quasiment de valeur refuge. Les emprunts d'État avaient l'habitude d'offrir des rendements sans risque. En ce moment, ils offrent beaucoup de risques avec très peu de rendements. Bien entendu, tout cela, c'est à cause de la remontée des taux d'intérêt à 10 ans américains. On se souvient, ils étaient à 0,50% en juillet dernier. Ils ont franchi ces derniers jours les 1,75%. Ils s'établissent aujourd'hui à 1,70%, soit 0,8% de plus que ce qu'ils étaient en début d'année. À l'échelle du marché obligataire et en si peu de temps, c'est un choc considérable qui est suffisant pour déboussoler un peu les investisseurs. Alors, la grande question au niveau des banques centrales, c'est de savoir si le gouvernement américain en a trop fait en termes de relance budgétaire. Ce débat va sûrement se poursuivre. En zone euro, la question qui devrait dominer, c'est l'inverse, à savoir l'absence de davantage de soutien budgétaire afin de combler un déficit de croissance qui ne cesse d'augmenter du fait d'une épidémie qui n'est pas sous contrôle et du retard dans la campagne de vaccination. Il y a peu de choses, disons-le, à ce stade, que davantage soit fait, ce qui explique que la croissance en zone euro puisse décevoir en 2021 et surtout qu'on ne puisse pas combler rapidement le déficit de croissance laissé par la crise. Ailleurs dans le monde, on a pu constater que la remontée de l'inflation dans plusieurs pays émergents a poussé des banques centrales à resserrer déjà leur politique monétaire. Ce fut le cas du Brésil, de la Russie et de la Turquie la semaine dernière. En Turquie, alors que la stabilité et la confiance étaient l'objectif des mesures de resserrement, cette décision a été tout simplement fatale au gouverneur de la Banque centrale qui a été démis de ses fonctions par le président Erdogan. Président Erdogan qui a une vision toute personnelle des mécanismes économiques puisqu'il répète à qui veut l'entendre et visiblement croit dur comme fer que des taux d'intérêt bas sont synonymes d'inflation basse. En gros, c'est tout le contraire de ce que l'on vous apprend sur les bancs de l'université que visiblement M. Erdogan n'a jamais fréquenté. Ce faisant, M. Erdogan a encore une fois ouvert la porte à une période d'instabilité économique dont le pays se serait très bien passé. La lire turc a perdu 8% contre l'euro et la bourse d'Istanbul a dévissé de 9% et ça c'est tout juste pour marquer le coup. Le débat sur le marché qui concerne les dynamiques de sortie de crise dans les pays développés reste vif. On a un scénario central qui est celui d'une reprise qui va être forte grâce à une mobilité retrouvée, avec des campagnes de vaccination, le soutien d'une politique économique et, j'insiste, sans toutefois que cette reprise ne génère de gros déséquilibre. Entendez par là, pas d'inflation. Enfin, une accélération temporaire, mais l'inflation retrouverait, selon ce scénario central, assez vite un rythme modéré. Alors bien sûr, si je vous dis que c'est un scénario central, c'est qu'il y a un scénario alternatif, est-ce qu'on a vraiment envie de l'entendre ? Je ne sais pas, mais il est beaucoup moins sympathique. Ce serait une accélération de la croissance, porteuse d'une accélération durable des prix, ce qui nécessiterait notamment un resserrement de politique monétaire plus rapide que prévu, avec des conséquences négatives sur la croissance. Évidemment, les conséquences pour les marchés de ces deux scénarios ne sont pas du tout les mêmes. Si on simplifie, dans le premier cas, les actifs risqués continuent leur progression, alors que les taux d'intérêt monteraient très graduellement. Dans le deuxième, on serait confronté à une situation bien plus chaotique, avec notamment des ajustements à la hausse très prononcée des taux d'intérêt, qui se répercuteraient de manière très négative sur le marché. Alors pour le moment, le scénario central reste le plus convaincant, mais le scénario alternatif ne peut pas être négligé, et en tous les cas, l'incertitude est le mot-clé pour les mois à venir, et celle-ci risque de continuer à se manifester sur les taux longs. Sur les taux longs américains, même si on constate qu'à échéance 2023, le marché commence à anticiper des éventuelles hausses de taux plus rapidement que ce que nous dit la Fed, il faut tout de même noter que les taux réels resteraient à des taux très négatifs. Donc le marché continue à croire très fortement en une politique monétaire qui va rester accommodante. En revanche, l'incertitude sur cette anticipation, et plus généralement sur l'ensemble des variables clés qui se trouvent exprimées dans le niveau des taux d'intérêt, ne fait que croître. Alors cette bataille sur le scénario qui devrait l'emporter aura lieu sur le marché obligataire. Les autres marchés suivront. Pour l'instant, on ne peut que penser que les taux longs, essentiellement aux États-Unis, continueront leur remontée. La question reste la vitesse. Pour ma part, je table encore sur une hausse graduelle qui accompagnerait l'embellie de la croissance. Mais nous sommes devant une crise et une expérimentation de politique économique inédite qui me poussent à garder mon optimisme prudent. Et comme toujours, diversification et sélectivité vont rester cruciales pour les temps qui s'annoncent. Enfin, et avant de vous laisser, un petit mot sur la vie des entreprises. Alors je vais laisser le feuilleton Suez Veolia pour la fin de l'émission, mais je me contenterai de noter que l'action du joaillier suisse Richemont est en forte hausse aujourd'hui sur tes rumeurs d'approche de Kering, l'action Kering qui baisse pour sa part de 3% aujourd'hui. Il semblerait que François-Henri Pinault souhaite former un groupe capable de rivaliser avec LVMH pour la première place du marché mondial du luxe. Alors après LVMH, Tiffany, Suez Veolia, Kering Richemont se profile comme le nouveau feuilleton qui pourrait bien nous tenir en haleine dans les prochains mois. Affaire à suivre. Merci David. Richemont, c'est Montblanc, c'est ça ? Oui, ce sont des montres également, voilà. D'accord, ok. Et vous pensez que c'est juste un bruit ou que c'est quelque chose de beaucoup plus sérieux ou il y a déjà une offre qui est déposée ? Alors oui, pour le moment, il paraît, il semblerait, d'après les rumeurs encore, que l'offre ait été montrée au président de Richemont qui, pour le moment, n'a pas jugé bon de la transmettre à son conseil d'administration. Donc autant dire que les enchères commencent déjà à monter. Mais il n'y a rien de formellement déposé actuellement. On reste au stade d'approche extrêmement courtoise entre deux groupes familiaux, gens de bonne compagnie. Les Suisses sont des gens polis, c'est bien connu. Et maintenant, j'ai l'immense plaisir de recevoir Florence Billot. Alors Florence est dans le patrimoine, pas dans la finance, mais dans le patrimoine. Elle a une galerie d'art à Lisbonne. C'est des temps assez difficiles pour les galeries, que les galeries ont été fermées pendant plus de deux mois. On va lui poser la question, mais je pense qu'elles vont bientôt avoir le droit de réouvrir. On peut voir les œuvres en se promenant, en passant sur le trottoir. Il y a beaucoup de fenêtres. Et voilà, on peut se mettre un peu l'eau à la bouche avant d'avoir le droit de retourner et de flâner dans les galeries comme on aime ça. La galerie est à côté du jargin d'Estrella. Et on va lui poser la question. Bonsoir Florence. Bonsoir. Bonsoir Bernard et bonsoir à tous. Je suis ravie de passer un petit moment en votre compagnie. C'est sympa. Voilà. Oui, effectivement, on est fermé. On n'est pas en vacances quand même, mais on est fermé jusqu'au 5 avril. Voilà. Alors, votre galerie, Kalsada Sem. Oui, exactement. Kalsada Sem, c'est l'adresse. Alors, pour nos amis des Français, qu'est-ce que ça veut dire Kalsada Sem ? Alors, donc, Kalsada, c'est l'adresse Kalsada d'Estrella. Et Sem, c'est le numéro, puisqu'on se trouve au numéro 100. Donc, c'est 100 en portugais. Voilà. Et Kalsada, c'est quoi ? C'est boulevard ? C'est rue ? Oui, en fait, si on traduit complètement, c'est presque le trottoir, en fait. La Kalsada, c'est une longue avenue. Voilà. Donc, on est à Kalsada d'Estrella, dans le quartier, le joli quartier noble d'Estrella. On a la chance d'être là. Et voilà. Donc, c'est un petit jeu de mots, simplement. Voilà. Vous avez fait comme Hermès, qui s'appelait 64 Feuble. C'est ça. Voilà. OK. Alors, vous êtes une professionnelle de l'art. Vous avez commencé dans l'art. Comment ça s'est passé un petit peu ? Déjà, votre arrivée dans l'art, et après, votre arrivée au Portugal. Alors, c'est complètement lié, tout ça. Moi, je suis de Lyon, originaire de Lyon. J'ai toujours été vraiment passionnée par l'art. J'ai nourri cette passion par mes études, déjà avec une formation à l'histoire de l'art, du costume. Je fréquentais régulièrement les galeries, toutes les expos que je pouvais voir. Voilà. Et j'ai aussi travaillé pas mal en galerie, pour l'organisation d'expositions, de choses comme ça. La vie m'a fait changer de voie. À un moment donné, j'ai pris une autre destinée, puisque je me suis orientée sur le secteur immobilier. C'est un métier que j'adorais. J'ai exercé longtemps en France, et qui m'a même amenée, presque par hasard, ici à Lisbonne, à l'occasion d'un salon de l'immobilier. Et voilà, donc j'ai décidé, à ce moment-là, après avoir eu un gros coup de cœur pour le Portugal, et essentiellement sur Lisbonne, de m'installer là, de continuer mon métier immobilier. Et chose que j'ai pu faire au bout d'un an. La galerie, elle, elle a vu le jour en 2017. Je suis arrivée en 2015-2016, en charnière. C'était en continuant mon métier. Je faisais une visite de ce local qui était destiné à un client. Et puis, en fait, on a eu un coup de cœur. Je dis « on » parce que là est née une association avec Philippe Maillon, qui est aujourd'hui encore mon associé, et qui vit moitié entre France et Portugal. Et ce local était très inspirant. Et là, sont venus mes vieux démons. Et on a décidé quand même ensemble de recréer une galerie telle qu'on l'imaginait, telle qu'on la voulait. Et voilà, pas sous la forme qu'on la connaît aujourd'hui, sous une forme un petit peu différente, plus une version concept store. D'accord. Et les artistes, vous exposez beaucoup d'artistes ? Oui, alors, on expose des artistes vraiment internationaux, même si on travaille quand même, on représente des artistes portugais. Je pense à Hugo Batalad, à Melida, à Tamara Alves. Mais le but, c'était quand même de faire découvrir des artistes qui venaient des quatre coins de l'Onde. On va travailler avec des Français, avec des Brésiliens, des Anglais, des Américains, et même un artiste japonais. Voilà, parce qu'on trouvait que l'art portugais, en fait, était assez centré sur le portugais, ce qui est bien normal. Mais en revanche, ça manquait un petit peu de ce côté un peu international qu'on a voulu amener. Voilà. Des artistes français aussi ? Oui, artistes français. Alors, c'est par facilité, par afinité aussi. C'est quand même sympa de pouvoir montrer un petit peu sa culture et la culture du pop-art, puisque la ligne artistique de la galerie, aujourd'hui, c'est quand même essentiellement le pop-art, un petit peu de street art aussi, d'art contemporain. Mais ça, c'est surtout pour les sculptures. Pour ceux qui connaissent un petit peu la galerie, ils se retrouvent beaucoup dans le pop-art quand même. C'est un choix en arbitrage. Alors, bien qu'on soit à la radio, nous, on a aujourd'hui notre studio virtuel sur Zoom. Je vois que vous êtes à la galerie. Oui, c'est pas représentatif quand même, mais il y a un petit échantillon, effectivement. Alors, je vais commencer par décrire une autre. Alors, il y a un panda blanc qui est en bronze, en céramique. Alors, c'est une, oui, c'est en fait une céramique. On a plusieurs types ici. On a du bronze, de la céramique. Et voilà. Et ce petit panda a des gants de boxe et il est logoté Chanel. Voilà. Alors déjà, qui est l'artiste ? Alors, l'artiste, c'est un Français, Christophe Comero, qui travaille beaucoup d'animaux comme ça. On a des bulldogs qui sont tout à fait pop-arts avec des tas de symboles qu'on adore. Ça peut être un Steve McQueen. Ça peut être… Voilà. Puis on a des ours qui rappellent les grandes marques. Hermès, pour ne pas les citer. Chanel. Alors, toujours une petite question là, quelque chose qui rappelle. Le logo Chanel, pour mettre le logo Chanel sur les gants de boxe de son panda ou de son ours, il a l'autorisation de Chanel ? Non. Alors, à partir du moment où il y a une série limitée à tant de pièces, quand on est en dessous des 100, notamment, on a le droit de le faire. En plus, c'est vraiment une propagande positive dans ce cas-là. Mais effectivement, tout est question de droit, de série, de nombre de pièces. C'est très déterminé, très cadré. Voilà. On ne peut pas faire une série de 6 000 avec un logo. Non. Ça ne se passe pas comme ça. Tout est bien légal. Et beaucoup de ces artistes payent aussi des droits s'ils doivent dupliquer un certain nombre. Ces pièces-là, en utilisant des marques, des noms, des icônes. Pourquoi pas ? Et alors, on va donner un exemple. Ce panda ou cette ours, vous le vendez combien à la galerie ? Alors, il se vend, celui-ci, 950 euros de mémoire. D'accord. C'est des pièces qui sont accessibles quand même, des sculptures qui sont accessibles. Et ça, c'est quelque chose qui est fait en combien d'exemplaires ? Celui-ci, Rose, je ne saurais même pas vous dire, parce qu'il y a très peu d'exemplaires. Et en fait, ils changent toujours des détails. Donc, en plus, ils diffusent pratiquement dans le monde entier. Mais il y a vraiment très, très peu d'exemplaires. Quand je lui demande un ours, un candours, c'est un mélange entre un ours et un panda, un ours Chanel, je vais peut-être pouvoir en obtenir deux, trois. Après, il va passer à une autre couleur, un autre modèle, une autre marque, etc. Donc, ce n'est pas de la grande diffusion quand même. Et vous arrivez à faire venir les artistes au Portugal ? Enfin, normal, ou là, maintenant que les frontières vont se réouvrir ? On espère, oui. On espère bien, parce que ça fait quand même un nom que l'activité est quand même entre parenthèses. On a quand même la chance d'être présents sur Internet, bien représentés, bien référencés. Donc, de ce fait, on travaille, même si les portes de la galerie sont fermées. Bon, on a quand même une activité. Effectivement, on faisait venir les artistes en organisant quand même régulièrement des événements, voire des lives, pour permettre aux gens de découvrir une technique. Et puis, ça va se retrouver très rapidement. Notre souhait, c'est quand même l'âme d'une galerie de pouvoir recevoir ses clients, ses collectionneurs, partager, échanger avec les artistes. C'est vraiment fondamental. Oui, donc, on attend ça avec impatience. Le 5 avril, comme je vous l'ai dit, on va réouvrir, comme beaucoup d'autres commerces. Et à partir de là, on aura une visibilité aussi sur les autres pays, savoir s'ils peuvent. Là, tout à l'heure, j'étais en ligne avec une autre galerie qui est en Belgique, qui me demandait comment ça se passait chez nous. On échange un petit peu les artistes. On essaye de travailler en bonne intelligence quand un artiste marche bien chez nous ou chez eux. On essaye de le promouvoir aussi ailleurs. Et donc, on attend tous ça de pied ferme, vraiment en Europe et même ailleurs. C'est notre premier souci. C'est vrai que les vernissages, c'est un peu l'âme des galeries. Bien sûr, on ne peut pas fonctionner autrement. C'est ce qui va fidéliser nos collectionneurs, notre clientèle. C'est ce qui permet de faire découvrir les techniques. Pourquoi une œuvre est vendue à ce prix-là ? Parce qu'il y a toute une technique, il y a tout un savoir-faire derrière. Et ça, il faut être capable de le montrer aux gens. Ils n'achètent pas seulement un tableau ou une sculpture. Ils vont acheter vraiment toute une histoire autour de ça. Donc, ça, c'est très important. D'accord. Et pendant cette période de pandémie, vous avez développé un site Internet, des ventes en ligne ? Oui, bien sûr. Alors, on est déjà présent avec des sites partenaires qui sont spécialisés en art et qui sont extrêmement bien référencés. On est art experts, etc. Notre site, oui, on a développé, on a commencé à mettre en ligne depuis la première pandémie, d'ailleurs, des objets qui ne sont pas des tableaux. On a une gamme assez étendue, on parlera de prix, mais il faut des tableaux à 20 ou 30 000 euros. Ça peut difficilement se vendre sur le net de cette façon-là. Il faut qu'on l'argumente un petit peu. Donc, par contre, nous, on a un e-shop sur des pièces faciles d'accès, des plus petites pièces. Voilà, il en expédie aux quatre coins aussi du monde, sans problème. Alors, quand je suis venu vous voir à la galerie pour préparer l'émission, j'ai vu quelques petits objets, je ne sais pas, allez, j'ai envie de dire à mi-chemin entre l'art, la décoration, le truc, mais à des prix très, très raisonnables. Oui, bien sûr. Oui, effectivement. Non, on essaie vraiment de proposer un lieu, déjà, qui soit convivial, où les gens se sentent bien, se sentent à l'aise, et ont envie de le visiter un petit peu comme on visiterait un musée, parce qu'on a créé un lieu qui a quand même une âme, en mélangeant un petit peu les choses, les objets, les antiquités. Et effectivement, on propose aussi des objets qui sont un petit peu, comme vous le dites, justement, à mi-chemin entre l'art et la décoration. C'est une collaboration des artistes. Et je vais vous montrer, par exemple. Alors, si les gens ne font que nous écouter, ils ne le verront pas. Alors, ce que je vous propose, Florence, c'est un peu de le lever pour que… Oui, vous allez voir. Comme ça, on pourra, dans les vidéos, sur les réseaux sociaux, on pourra le voir. Et je vous laisse nous le décrire bien précisément et doucement, afin que nos auditeurs puissent comprendre de quoi il s'agit. Bien sûr. Alors, en fait, c'est un extincteur. C'est fait par une société en Belgique. C'est un extincteur. Il est vraiment tout graphé. Si vous voulez, c'est une collaboration, comme je le disais, avec un certain nombre d'artistes. Et là, on est sur une collection qui est très artistique. C'est un objet qui va pouvoir… Déjà, il fonctionne. Il marche. Je vous en saisir. Montez-le bien, on le voit bien sur la vidéo. Voilà. Et ensuite, ça s'offre. Ça peut s'offrir. C'est un objet déco à part entière qu'on peut mettre dans la cuisine, dans son salon. C'est complètement décalé. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on va proposer à moins de 80 euros. Je crois qu'on est à 73 euros. C'est un prix qui est quand même relativement accessible pour faire, pourquoi pas, un cadeau, pour se faire plaisir à soi-même. Donc, voilà. On a beaucoup d'autres choses. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, derrière moi, on a des… Je vois une bombe de graffeur. Exactement. Voilà. Les sprays cannes d'artistes, une fois qu'ils ont fini de peindre avec ce spray, ils vont utiliser… C'est aussi du recyclage. Ils vont utiliser ce spray, le customiser, le peindre, y faire des collages, etc. Et c'est une pièce qui devient une pièce d'art à part entière qui est vendue autour des 100 euros. Pareil. Très bien. Alors, dites-moi, Florence, vous allez avoir le droit de réouvrir la galerie quand ? Le 5, 5 avril. Si tout se passe bien, normalement, on attend. Mais voilà. C'est bientôt, ça ? C'est bientôt. On est prêts. On est sur les starting blocks. On n'attend que ça, on va dire. Et vous aurez une jauge sévère ou une jauge qui va vous permettre de travailler correctement ? Non. Alors, justement, on ne pourra pas recevoir une quantité de personnes. C'est pour ça que les événements avec son personne, on va attendre un petit peu pour les faire parce qu'il y a un respect des règles sanitaires, évidemment. Donc, je pense qu'on va s'orienter d'une part vers des soirées un peu plus intimistes, organiser des cocktails, des petites soirées qui permettront aussi aux gens de discuter entre eux et de pouvoir avoir un vrai échange. C'est vrai que quand on a un vernissage ou un événement avec une centaine de personnes, c'est un petit peu plus compliqué d'accorder beaucoup de temps aux gens et de leur expliquer réellement les choses. Donc là, on va travailler d'une manière différente, mais peut-être plus qualitative aussi. Donc, finalement, il faut positiver et puis retourner un peu la situation d'une autre manière. C'est parfait. Ça va être l'heure de vous quitter, de retrouver notre panorama d'économie avec Marc Poitier. Je vous laisse nous rappeler l'adresse de votre galerie. Alors, nous sommes situés Kalsadad à Estrella, donc au numéro 100, dans le quartier d'Estrella. Donc, c'est juste à côté du jardin d'Estrella, c'est ça ? C'est la rue qui va du jardin d'Estrella ? Oui, oui, tout à fait. On est vers la basique, vers le jardin. Juste au parlement. Exactement. Donc, on n'est pas à mes champs, on n'est plus près du jardin, mais voilà, on est dans cette partie. Eh bien, merci beaucoup, Florence. Merci d'avoir partagé votre passion avec nous et d'être venu nous voir. Et on vous dit à très bientôt. À très bientôt aussi, en espérant vous voir en galerie. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Et c'est maintenant au tour de Marc Coati. Bonsoir, Marc. Bonsoir, Bernard. Bonsoir à toutes et à tous. Comment allez-vous ? Moi, ça va. Tout va bien. On fait aller. On fait aller. Alors, c'est super. On est un peu triste. On est un peu triste pour ce qui se passe en France, bien sûr, avec ce reconfinement, ce re-reconfinement, ce manque de ce cafouillage administratif, etc. Ça ne fait pas très sérieux. Mais bon, je pense que c'est… Mais bon, sinon, il faut être optimiste. Il faut regarder de l'avant. Avant de commencer le panorama de l'économie, moi, j'ai trois questions à vous poser. Puis après, on fera notre panorama traditionnel. Alors, on va essayer de répondre vite pour avoir le temps de faire le panorama au jour possible. Alors, il y a quand même une question qui me tarogue. À force de jouer avec l'annulation de la dette, le reconfinement, le truc, est-ce qu'à un moment, les politiques ou ces experts d'apprentis sorciers ou de gens qui jouent avec le feu, on ne risque pas d'être pris à notre propre piège et d'avoir une espèce de surenchère qui va nous amener vers un inconnu ou quelque chose. C'est marrant parce que c'est l'objet d'un papier de ma chronique que je vais faire, d'ailleurs, sur YouTube, là, prochainement. J'ai appelé ça pour les banques centrales, ce qu'on appelle les pompiers pyromanes. Et en fait, c'est un petit peu ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a nos banques centrales, également, bon, les dirigeants politiques. Alors, ils nous font croire que, comme vous l'avez bien dit, bon, ben, ils sont là, quoi qu'il en coûte, tout va bien se passer, on augmente la dette. Et en fait, ils sont en train de, malheureusement, mettre en péril notre économie et notre reprise. C'est ça, le vrai enjeu. Alors, évidemment, quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, c'est en train de redémarrer. La croissance est même très forte. Mais chez nous, en Europe et en France, on en est extrêmement loin. Donc, c'est ça qui, moi, à mon avis, est dangereux. Et puis, ce qu'on appelle, vous savez, en théorie des jeux, un aléa moral. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on se dit, ben, comme cette dette ne coûte rien, que c'est la BCE qui paye, ben, on y va, on s'en fiche complètement. Et pourquoi pas un troisième confinement, un quatrième confinement, finalement. Et là, on dit, ben oui, alors on va vous donner combien vous voulez, vous, 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros. Oui, les PGE. Non, mais c'est pas sérieux, tout ça. Il faut rappeler que tout ça, il faudra passer à la caisse, à la fin, quand on va sortir du magasin, entre guillemets. Donc, c'est là où, justement, quand on va sortir de cette pandémie, on aurait envie de croire que ça y est, ben, on a tous envie de sortir de ce marasme et de se dire, ben, ça y est, ben, tout va être au mieux dans le meilleur des mondes. Mais non, en fait, c'est à ce moment-là qu'on va devoir payer la facture des errements de nos dirigeants. Et c'est pas que notre pauvre ami Macron, un pauvre chéri, bon, c'est vrai qu'il n'a pas fait super, il n'a pas été super, mais il n'y a pas que lui. Ça fait des années que ça dure, des décennies que ça dure, depuis Mitterrand jusqu'à dernièrement. C'est que, constamment, on a voulu augmenter la dépense publique, la dette publique. Alors, si, évidemment, cette stratégie avait généré une croissance forte, on aurait pu dire au diable avarice. C'est pas grave. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. Non seulement la croissance n'est pas là, mais quand il y a une catastrophe comme ça, ben, malheureusement, on n'avait pas les masques, on n'avait pas les tests, on n'avait pas les gels, on n'a pas les vaccins, on est en retard. Non, mais c'est... Et puis, j'ai envie de dire, il faut être honnête, sans être méchant, les Français sont aussi, globalement, des enfants gâtés. Quand on voit aujourd'hui qu'il y a le AstraZeneca, alors, tous les vaccins donnent de la fièvre, il ne faut pas l'oublier, quoi. Donc, évidemment, on dit, non, le AstraZeneca, non, je ne veux pas le AstraZeneca, je préfère un autre. Mais il n'y a que ça. C'est ce comportement également d'enfant gâté qui est extrêmement dangereux. Et nos politiques ont déresponsabilisé les Français et ont alimenté, malheureusement, cette situation. D'accord. Alors, vous avez presque répondu à ma deuxième question, mais je vais la poser quand même. avoir injecté autant d'argent pour nous sauver ne va-t-il pas nous perdre ? N'allons-nous pas finir par perdre plus que ce que nous avons gagné ? Oui, ça, c'est le vrai danger. Et surtout, c'est en train de se mettre en place. C'est-à-dire qu'en fait, pour le problème de la dette, c'est ce qu'on appelle la soutenabilité de la dette. C'est-à-dire, est-ce que cette dette… Parce qu'encore une fois, s'endetter, ce n'est pas grave. J'ai fait une chronique sur Capital.fr dimanche où je dis qu'en fait, s'endetter, ça peut être la panacée, mais ça peut également être un piège. La panacée, oui, parce que quand on s'endette, ça nous permet justement d'être dynamique, d'investir, d'innover, donc de générer de la croissance, de générer des emplois, de générer des revenus. Donc, la dette, c'est bon. Je vous dis souvent, c'est comme le cholestérol. Il y a la bonne dette et puis il y a la moins bonne dette. Donc, qu'on soit entreprise, État, ménage, on s'endette tous parce que justement, ça crée une dynamique économique. Mais si jamais cette dette est de la mauvaise dette, ça veut dire qu'elle ne fonctionne pas et qu'elle ne génère pas plus de croissance, d'investissement, d'emplois à ce moment-là, eh bien, on n'a même pas de quoi rembourser les intérêts de la dette. Alors, même si les taux d'intérêt ont baissé, mais c'est un peu artificiel, ils vont bien sûr remonter par la suite. Mais j'ai fait un petit calcul, donc de… Oui, ce n'était pas prévu la question, mais comme je fais beaucoup de calculs, évidemment, c'est mon métier aussi. Mais au cours des 15 dernières années, à peu près, chaque année, l'écart, si vous voulez, en moyenne, entre ce que nous a coûté la dette en termes d'intérêt de la dette et de combien a augmenté le PIB, donc la richesse qu'on crée en France, eh bien, il y a un écart de 20 milliards d'euros en moins. C'est-à-dire que même si on avait fait 100 % d'impôts sur le PIB, heureusement que ce n'est pas le cas, mais bon, eh bien, il manquerait encore 20 milliards pour payer les intérêts de la dette. C'est-à-dire que tout le problème est là, c'est que, encore une fois, juste pour rembourser les intérêts de la dette, il faut encore s'endetter, ce qu'on appelle la bulle de la dette. Et donc, moi, je trouve que c'est vraiment irresponsable parce que tout ce, entre guillemets, cette bombe à retardement, on la lègue à nos enfants aux générations à venir. Et donc, c'est vrai qu'on peut beaucoup en vouloir à la génération du « baby boom », entre guillemets, parce qu'ils ont tout gâché. C'est-à-dire, globalement, ils ont eu une situation idéale. Et puis, malheureusement, depuis, en tout cas, notre génération à nous, Bernard et moi, nous, on n'a connu que des crises depuis les années 70, 80, 90. Et à chaque fois, la stratégie, c'est pas grave. On augmente la dette et puis c'est nos enfants, donc nous et nos petits-enfants, donc nos enfants à nous, et ainsi de suite, qui vont payer. C'est pas responsable, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est quand même un vrai problème, aujourd'hui, je pense, déontologique de toute cette génération qui nous a quand même fait beaucoup de mal. Ça me fait penser à une réplique de Fernand Reynaud qui disait « ça eut payé ». Voilà, exactement. « Ça eut payé, mais ça paye ». Alors, ma troisième question, elle est un peu plus longue et un petit peu plus complexe. Et vous allez me dire d'abord si vous partagez mon avis et ensuite m'expliquer pourquoi vous partagez cet avis ou alors pourquoi vous partagez pas cet avis et vous avez un avis différent. En fin 2007, début 2008, on a cette grosse crise bancaire qui arrive et c'est là que les banques centrales et les gouvernements décident de la traiter et de la résoudre en injectant de l'argent de diverses manières, des actes publiques, des augmentations, des baisses de taux. Enfin bon, ça, on le connaît très bien. En pensant faire redémarrer l'économie et faire repartir la machine. Et en réalité, depuis 2008, même s'il y a eu des hauts et des bas, on n'a pas arrêté de soutenir par des injections monétaires plus ou moins massives et plus ou moins différentes. Donc, j'ai envie de dire que jusqu'à aujourd'hui, on a échoué à relancer fortement la machine en injectant de l'argent. On a empêché qu'elle s'enraye, mais on a échoué à vraiment la relancer. Ensuite, arrive le Covid qui génère le confinement, qui lui fait effondrer les PIB de pratiquement toutes les économies développées. Différemment, peut-être que vous allez trouver une petite exception ou deux, mais disons qu'il y a vraiment les PIB qui s'effondrent. Et là, on a l'impression que l'effondrement des PIB alliés avec cette injection d'argent est en train de faire repartir la machine comme une crise classique avec une augmentation des taux, avec de l'inflation et avec une sortie. Donc là, je suis peut-être optimiste, je suis peut-être positif, mais avec une sortie qui pourrait être une sortie de crise classique. Donc, voilà un petit peu ma pensée et mon scénario. Alors déjà, est-ce que vous partagez ? Vous en pensez quoi ? Qu'avez-vous à nous expliquer là-dessus ? Alors, ce qui est clair, c'est qu'en fait, depuis la Seconde Guerre mondiale, on a une crise tous les 10-15 ans. Classiquement, c'est un peu ce qui s'est produit et c'est plutôt simple parce que ça permet justement, comme je disais dans mon dernier livre, de faire un reset. On appuie sur le bouton reset et on redémarre. Sauf que généralement, quand on a une crise, au bout de 10-15 ans, justement, on a le temps de se refaire une santé. C'est-à-dire, on a le temps de retrouver une croissance forte, de retrouver un taux de chômage faible, de retrouver évidemment un excédent budgétaire, de remonter les taux d'intérêt des banques centrales. Ce qui fait que, quand arrive la nouvelle crise, on peut relancer la machine. Vous voyez, la politique économique, c'est une politique qu'on appelle contracyclique. C'est-à-dire que, quand ça va mal, il faut que cette politique agisse, mais quand ça va bien, on n'a plus besoin de cette politique. Donc, évidemment, elle reconstitue ses marges de manœuvre. Donc, c'est vrai que, quand ça marche comme ça, généralement, on s'en sort bien. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, comme vous l'avez bien dit, en 2008, on a pu relancer la machine. Ceux qui s'en souviennent, j'étais l'un des très rares, d'ailleurs, à dire à l'époque que ça allait redémarrer. Parce que souvent, on me perçoit comme pessimiste. À l'époque, j'étais l'un des rares à dire que ça allait redémarrer. Et ça a redémarré. Le problème, c'est que là, on arrive dans cette nouvelle crise et que beaucoup de pays n'ont pas eu le temps de reconstituer les réserves, de reconstituer les ressources. Alors, c'est là où il y a des distinctions entre, d'un côté, effectivement, je ne parle pas du monde émergent, la Chine, etc., l'Inde, notamment des États-Unis ou de l'Allemagne qui, effectivement, ont réussi à mettre à profit ces dix dernières années de croissance impréciable pour relancer la machine, pour retrouver, je dirais, une marge de manœuvre. Et donc, c'est ce qui fait que finalement, quand la crise est arrivée, si on le prend du cas de l'Allemagne, elle avait une dette publique de 60 % du PIB. Donc, elle a pu faire une relance énorme. Et aujourd'hui, je pense qu'elle va avoir une dette publique de 80 % du PIB fin 2021. C'est beaucoup, mais ce n'est pas dramatique. Alors que nous, quand je dis nous, c'est les Français, bien sûr, comme on était déjà à 100 % avant la crise du Covid, eh bien là, on est déjà monté, là, en fin 2020, à 125 % et on va aller certainement à 130, etc. Donc, c'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas, effectivement, cette marge de manœuvre. Et là où ça devient dangereux, c'est ce que vous avez bien dit, Bernard, c'est que là, on a une reprise, effectivement, si je prends le cas américain, normale. C'est-à-dire qu'on a mis le paquet, la Réserve fédérale américaine a mis le paquet, le gouvernement américain a mis le paquet, on a relancé la machine, on a payé les vaccins, on a fait une relance budgétaire. D'ailleurs, un petit peu trop, je pense que la relance de Biden, la dernière, c'était un petit peu excessif, mais bon, admettons. Donc, mécaniquement, une fois que vous avez fait cette relance-là, qu'est-ce qui se passe ? La croissance redémarre. Là, on est autour des 3 % de croissance annuelle et peut-être même on va atteindre 4,5 à 5 % en moyenne sur 2021 aux États-Unis, donc c'est quand même énorme. Sachant que l'année dernière, le PIB américain n'a baissé que de l'ordre de 3 %, c'est l'une des plus faibles baisses en fait, alors que nous, par exemple, les Français, on a fait moins 8,2. Donc, ce qui fait que globalement, les Américains, le taux de chômage repart à la baisse, on est à 6,2 %, on va passer sous les 6 % assez rapidement et donc, l'inflation redémarre. Tout à fait logique tout ça. C'est-à-dire, c'est une reprise normale, sauf que nous, on ne l'a pas cette reprise. Donc, c'est-à-dire que nous, on va se prendre d'un côté, effectivement, les taux d'intérêt des obligations d'État aux États-Unis sont en train d'augmenter, donc il y aura un impact chez nous. L'inflation est en train d'augmenter parce que c'est une inflation mondiale à cause des cours des matières premières, donc ça, on va la prendre de plein fouet. Alors, si on avait une croissance forte, on pourrait justement digérer ce choc et comme on n'a pas de croissance forte, on est même encore en récession en France et dans la zone euro également, eh bien, on n'a pas les moyens, justement, d'absorber ce choc. C'est là où cette reprise est très dangereuse et c'est pourquoi je dis aujourd'hui cette crise du Covid, malheureusement. Bon, je ne veux pas être trop pessimiste, mais moi, je suis très inquiet sur la zone euro, c'est-à-dire sur la, comment dire, la poursuite de la zone euro. Parce que, moi, je suis bien sûr pour, je suis, la zone euro nous a sauvés, c'est sûr, mais là, aujourd'hui, on a ce que j'ai appris de la reprise en cas. Alors, au niveau mondial, on a les États-Unis d'un côté et puis d'autres pays de type la France qui sont en bas, en bas du cas et ça ne redémarre pas. Mais même dans la zone euro, on a ça. On a des pays qui s'en sortent très bien et qui vont mieux s'en sortir que les autres, type l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Irlande, la Finlande, etc. Bref, et puis on a des pays qui ne s'en sortent pas bien du tout et on en fait partie. Quand je dis nous, c'est bien sûr la France. Il y a également l'Italie. Là, je pense que l'Espagne, le Portugal sont en train et vont redémarrer. C'est ça, moi, qui m'inquiète, c'est que cette zone euro, elle est complètement bancale, complètement disparate et jusqu'à présent, soyons honnêtes, qui a sauvé la zone euro ? C'est Mme Merkel, Mme Merkel qui a toujours mis son poids dans la balance pour dire c'est pas grave, la BCE doit faire la planche à billets alors que ça n'était pas du tout dans les statuts. Là, on va aider, etc. Mais Mme Merkel part en novembre 2021, c'est les élections législatives allemandes, donc là, celui ou celle qui va la remplacer n'aura pas les coups des franches justement pour assurer la stabilité et la poursuite de la zone euro. C'est ça, ce jeu extrêmement dans l'eau. C'est moi que je parlais de l'air de pompier pyromane parce que justement, soi-disant, pour éteindre l'incendie, on est en train d'allumer un autre incendie qui pourrait être encore plus dangereux que cette pandémie. Ok. Une autre question, à force de questions, en fin de compte, on est en train de faire un peu notre panorama de la métrique que l'on a parlé de l'Europe, on a parlé des États-Unis, on a parlé de la Chine, on a parlé de l'Inde. J'ai lu une nouvelle, je pense que beaucoup de gens l'ont lu aussi, et j'aimerais bien avoir quelques explications de votre part. Donc, la Pologne, la dernière a été le pays qui a acheté le plus d'or, 100 tonnes d'or. Bon, ils partent de loin, ils sont loin d'avoir les réserves de l'Allemagne, de l'Italie, de la France ou des choses comme ça, mais il semble que ce soit chez eux une volonté puisqu'ils ont annoncé qu'ils allaient continuer leurs achats. C'est toujours une actualité pour une banque centrale d'avoir de grosses réserves d'or. Alors, encore une fois, l'or, et ça c'est valable pour une banque centrale mais également pour un investisseur, c'est ce que j'appelle une poire pour la soif. C'est-à-dire que l'or à la base, de toute façon, c'est une des contreparties de la masse monétaire. Quand on crée de la monnaie, qui est au passif d'une banque centrale, à l'actif, vous devez avoir ce qu'on appelle les contreparties de la masse monétaire. Donc, il y a trois contreparties de la masse monétaire. Vous avez donc l'or, justement, donc quoi qu'il arrive, que ça sera une contrepartie de la masse monétaire. Vous avez les devises qu'on appelle les réserves de change et les titres, les obligations d'État. Donc là, par exemple, ce qu'ont fait les banques centrales, notamment la BCE, c'est que, comme elle a fait cette planche à billets, elle a gonflé son bilan de titres d'obligations d'État. Par contre, aujourd'hui, le bilan de la Banque centrale européenne, c'est plus de 7 000 milliards d'euros. Alors, c'était moins de 1 000 milliards en début 2000. Bon, il y a eu 20 ans qu'ils sont enculés, mais quand même. Mais que cette flambée du bilan de la Banque centrale à cause des titres, évidemment, alors bien sûr, l'or à partir de là, c'est plus grand-chose. Mais ce que je ne dis pas là, c'est que l'or, encore une fois, ça restera cette valeur refuge pour, je dirais, des banques centrales comme pour des investisseurs. La démarche de la Pologne, moi, je pense qu'elle est dangereuse parce qu'elle marque un petit peu, enfin, elle est dangereuse pas pour la Pologne, elle est dangereuse pour l'ensemble de l'Union européenne. La Pologne n'est pas, bien sûr, dans la zone euro. Donc là, déjà en train de nous dire la zone euro, ça ne m'intéresse pas. Bon, pourquoi pas ? Mais surtout, le problème, c'est qu'on est en train de se dire est-ce que finalement l'Union européenne, l'Union européenne peut continuer de nous protéger ? C'est ça le message. Quand une banque centrale, elle gonfle effectivement ses réserves d'or, c'est qu'elle a une crainte sur l'avenir. Or, aujourd'hui, notre protection contre tous les maux, les maux MAUX, évidemment, c'était justement l'Union européenne et pour nous la zone euro. Donc, ça, c'est quand même dangereux. Alors, il y a un autre élément un petit peu technique qui est que, effectivement, tous les pays émergents, comme était la Pologne il y a quelque temps, évidemment, pour asseoir justement leur puissance, ont besoin d'augmenter un petit peu leur réserve d'or, si vous voulez, à la banque centrale, comme le font les Chinois ou les Indiens, etc. Donc, ça, c'est, on va dire, un processus normal de développement, de rattrapage. Mais, comme vous l'avez bien dit, elle a de la marge, effectivement, par rapport aux autres réserves d'or. Mais, c'est vrai que ça, par contre, ça veut dire que l'or a quand même, je pense, de beaux jours encore devant lui, même s'il y aura de la spéculation, il y aura de la volatilité. Donc, ça, ça montre quand même que l'Union européenne n'est pas tant un navre de stabilité et de protection comme on voudrait bien l'imaginer. Donc, moi, c'est ça ma grande quinte. Parce que là, je vois ce qui est en train de se passer de cette crise du Covid. On voit les Chinois, ils s'en sortent, les Indiens, ils s'en sortent, les Américains, ils s'en sortent. Et nous, au milieu, on ne s'en sort pas tellement. Regardez ce débat autour des vaccins, pourquoi lui a eu 30 vaccins et pas l'autre, etc. C'est très dangereux pour la stabilité, effectivement, de l'Union européenne. Malheureusement, comme souvent, l'Union européenne et la zone euro en particulier sera le dindon de la farce. Toutes les crises, on a souvent été le dindon de la farce. Donc, ça aussi, il faut quand même qu'on se pose des questions, qu'on se dise, mais pourquoi toujours nous ? Ce que je veux dire, c'est quand même une sorte de malédiction, entre guillemets. Il faut bien se poser les bonnes questions et se dire que tout ça, ça ne fonctionne pas. C'est que nos dirigeants, encore une fois, n'ont pas été à la hauteur de la situation. C'est un peu triste, tout ça ? Non, ce n'est pas triste, c'est réaliste, mais je veux dire, moi justement, je veux... T'as l'air, quelqu'un justement sur Moshin Yushu m'envoyait un petit message en disant non, mais l'herbe est toujours plus verte ailleurs, etc. C'est facile de dénigrer la France. Ça, c'est une critique que je ne supporte pas. Moi, j'adore la France. J'aime la France. Ce pays est formidable. Et quand je dénonce toutes les erreurs qu'ont fait nos dirigeants, c'est parce que justement, je veux sauver la France. Comprenez ? C'est-à-dire, ce n'est pas une critique gratuite. Alors, bien sûr, on peut améliorer et on doit améliorer une chose. Mais justement, le drame, c'est que pendant des années, il ne fallait pas trop critiquer. Finalement, ce n'est pas grave. Oui, on a les stabilisateurs automatiques. On augmente la dépense publique. Finalement, ça passera. Mais non, là, ça ne passe plus. Donc, si, en tout cas, les économistes indépendants comme moi, on ne dit pas la vérité, qui va dire la vérité ? Donc, moi, et même la zone euro, je suis bien sûr un fervant défenseur de la zone euro. Je l'ai toujours été parce que c'est ce qui nous protège. Si demain, la zone euro explose, ça sera évidemment une catastrophe. Mais encore une fois, c'est comme un médecin qui voit son patient, il a du cholestérol et donc il lui dit faites attention ou du diabète, si vous voulez plutôt, faites attention à ne manger pas de sucre. et le patient n'en a rien à fiche et il continue de manger du sucre. Et voilà. Et après, évidemment, le médecin, il est obligé de lui dire fais gaffe, à la fin, ça va mal se terminer. Donc là, c'est exactement cette situation dans laquelle je me trouve depuis quelques années, c'est que je vois nos dirigeants, vous savez, depuis des décennies, je les vois, je les ai lisé, je les ai tous vus, je les vois encore. Et le problème, c'est qu'ils ne réagissent même plus aujourd'hui parce que comme les taux d'intérêt sont bas, ils vous disent, on s'en fiche, on continue comme ça et puis on verra bien. C'est ça qui est très dangereux. C'est-à-dire qu'on leur dit, vous avez du diabète, mais ils s'en fichent, ils continuent à manger des bonbons et des bonbons et des bonbons et jusqu'au moment où ça va évidemment faire très très mal. Et donc voilà, c'est mon rôle de dire, non, il faut arrêter ça, il faut retrouver le chemin du bon sens. Je pense que tout le problème est là, c'est qu'on a complètement perdu le bon sens depuis trop d'années malheureusement. Donc voilà, c'est ma dose d'optimisme, j'espère qu'on retrouvera le bon sens. Ça va être à nos deux fiscalistes maintenant de prendre votre suite. Allez, un petit challenge, en 30 secondes, une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle ? Allez, Marc. Écoutez, la bonne nouvelle est très simple. On a eu des indicateurs des directeurs d'achat qui sont très bons aux Etats-Unis, ça redémarre. Le nombre de la pandémie et le nombre de malades de la pandémie aux Etats-Unis baissent fortement, c'est-à-dire que les vaccins fonctionnent. Voilà. Ça, c'est de la bonne nouvelle. Donc voilà, on va sortir de la pandémie. Voilà, ça, c'est, je pense, une bonne nouvelle. Ça va peut-être prendre plus de temps en France et en Europe, mais en tout cas, la bonne nouvelle, elle est là. Il faut qu'on retrouve une vie normale. On n'en peut plus. Moi, en tout cas, personnellement, qui voyage beaucoup, on ne peut plus voyager, c'est des contraintes insupportables. On n'en peut plus. Voilà. Donc, on veut sortir de cette pandémie. Super. Merci beaucoup pour cet éclairage, Marc. On se voit dans 15 jours et à très bientôt. Faites attention à vous. Portez-vous bien. Au revoir. Merci. Vous aussi. Bye. Ciao. C'est maintenant au tour de nos deux fiscalistes, Clément Rosan du cabinet Rosan & Cohen et Myriam Wacky du cabinet AS Avocados. Bonsoir Clément. Bonsoir Myriam. Bonsoir Bernard. Bonsoir à tous. Comment allez-vous ? Écoute, pas si mal en France, pas si mal. Voilà. Alors, ce confinement, comment vous le vivez, Clément ? C'est un petit peu particulier. On pensait en être sortis et on re-rentre en confinement sur la zone parisienne avec des consignes gouvernementales qui ne sont malheureusement pas hyper claires. On a plutôt l'impression de s'être fait un peu déconfiné alors qu'en fait, le mot appliqué est confinement. Donc, franchement, on est perdus. On ne sait pas trop où on va et j'espère que ça va un peu s'améliorer en termes de gouvernance dans les mois qu'il y a. Mais là, je t'avoue, je suis perdu. Et par contre, Myriam, ici à Lisbonne, c'est rayon de soleil après rayon de soleil. À nous, on revit complètement. On est en train de commencer le déconfinement qui a été annoncé comme étant par phase. Et donc là, on est dans la première phase. Alors déjà, les enfants qui ont repris l'école, les petits, c'est déjà une bouffée d'oxygène pour les parents et pour les enfants surtout. Et puis, le printemps qui arrive avec le beau temps, les 22 degrés l'après-midi. Donc, on revit et on le sent, tout le monde, même à travers les masques, on voit le sourire des gens. C'est bien. Chirac disait que les mauvaises nouvelles volent en escadrille et là, maintenant, c'est un peu le contraire. Ce sont les bonnes nouvelles qui volent en escadrille dans le ciel portugais. Alors, avec le printemps arrivent les beaux jours et aussi le moment de la déclaration d'impôt des revenus. Donc, Myriam, je vais commencer par vous. Y a-t-il des nouveautés cette année au Portugal ? Alors, non, pas de grosses nouveautés au niveau de la déclaration d'impôt. La seule nouveauté que j'ai pu voir, c'est simplement permettre à une plus grande catégorie de contribuables, donc par rapport à l'année dernière, de faire une déclaration d'impôt automatique, c'est-à-dire que c'est une déclaration qui est pré-remplie par l'administration fiscale, donc sur leur compte, sur leur espace personnel fiscal. Et donc, ça permet simplement de valider une déclaration qui aurait été pré-remplie par l'administration fiscale sur la base des données qui sont transmises par l'employeur ou par d'autres entités. Donc, c'est vrai que c'est une possibilité qui a été créée il y a quelques années qui facilite un petit peu la vie des gens, surtout ceux qui ne s'y connaissent pas trop. Donc, c'est pas mal. Et cette possibilité, elle a été élargie cette année aux travailleurs indépendants. Jusqu'à maintenant, c'était que les salariés qui pouvaient faire ça. Mais à l'exception quand même de ceux qui ont une activité dite de autres prestataires de services qui inclut l'hébergement touristique, la logement locale. Mais cette possibilité n'existe pas pour les contribuables qui ont des revenus à l'étranger, bien sûr. Là, on est un peu dans le sens de l'histoire. Au Portugal comme ailleurs, la digitalisation est en marche et à un moment ou à un autre, tout se fera de manière quasi automatiquement avec les doubles contrôles, triple contrôles, voire quadruple contrôle. C'est un petit peu le système qu'on a en France d'ailleurs. On a la plupart des revenus qui sont pré-remplis sur la déclaration fiscale et on n'a plus qu'à la valider. Voilà. Et des nouveautés cette année en France, Clément ? Alors Bernard, ça ne t'étonnera pas si je te dis qu'il y en a quelques-unes ? Allons-y. Alors, je vais commencer peut-être par la plus importante pour des résidents portugais qui pourraient avoir des revenus français, notamment des revenus meublés. Comme tu le sais ou tu ne le sais peut-être pas, jusqu'à présent, on avait deux régimes d'imposition pour les loueurs en meublé. Le loueur en meublé professionnel et le loueur en meublé non professionnel. La grande différence entre les deux régimes était que le non professionnel n'était pas assujetté aux cotisations sociales, tandis que le professionnel l'était. Jusqu'à présent, c'était assez simple du coup d'aller dans le régime favorable qui est le non professionnel parce que la loi prévoyait qu'était loueur meublé non professionnel le loueur qui n'était pas inscrit en tant que tel au registre du commerce des sociétés. Cette condition-là a sauté. C'était une décision du Conseil constitutionnel qui a supprimé cela. Du coup, on a une modification qui peut être importante pour les résidents portugais ayant des investissements immobiliers en France. C'est qu'on peut basculer automatiquement comme loueur meublé professionnel si on remplit deux critères. Le premier critère, c'est avoir 23 000 euros de recettes. On remarque qu'on y est assez vite. Je ne parle pas de revenus, je parle bien de recettes, de loyers. La deuxième condition, elles sont cumulatives, c'est que ces 23 000 euros ou plus de recettes représentent au moins 50 % des revenus professionnels du foyer. Et pour un non-résident, on ne prend en compte que les revenus français. Du coup, vous voyez qu'un Français qui serait parti au Portugal qui n'a gardé que des revenus finalement de location meublée basculera quasiment automatiquement en loueur meublé professionnel. À ce titre-là, ils pourraient se retrouver affiliés au régime sociaux français. Donc, sécurité sociale, retraite, maladie et l'ensemble. Ça, ça a deux conséquences. Ça a une première conséquence qui est assez mathématique, c'est que ça coûte plus cher. Il y a plus de cotisations pour les gens dans cette situation-là. L'autre conséquence, c'est que ces contribuables-là se retrouvent affiliés à un régime social français et du coup, sur leur autre revenu immobilier, ils se retrouvent avec la CSG, CRDS à 17,2%, là où aujourd'hui, ils étaient à 7,5%. Très bien. Voilà. Donc, c'est une manière un peu déguisée de te ramener dans le système social français et de rebascule la CSG à 17,2%. Et comme tu vois, c'est assez simple. C'est assez simple de devenir le remuebler professionnel maintenant. Alors, justement, il y a un petit débat là-dessus. C'est l'assujettissement à la sécurité sociale française qui provoque la CSG ou c'est l'utilisation de la sécurité sociale française ? Alors, le texte dit assujettissement. D'accord. Le texte dit assujettissement. Par contre, dans les conventions de sécurité sociale franco-portugaise, si on est salarié au Portugal, l'ensemble des cotisations sociales seront payées au Portugal si on n'est que indépendant dans un autre État européen, donc en l'occurrence. Alors oui, ça, c'est la directive de 2004 de l'Union européenne, tu as raison, mais encore faut-il que tu travailles au moins un jour sur cinq au Portugal et qu'un cinquième de tes revenus proviennent de là. D'accord. De tes revenus salariaux. Donc oui, effectivement, pour les salariés, il n'y a pas de problème et là, je pense plutôt aux retraités. Les retraités qui ne seraient pas affiliés du coup au régime portugais, ils peuvent se retrouver de nouveau dans le régime français par le biais du loueur meublé professionnel. C'est tout nouveau, donc on n'a pas encore de recul là-dessus, pas encore de… Ok, recul. 1er janvier 2021. Voilà. Ok. Donc ça, ça sera le quotidien de 2024 et 2025. Ce qu'on peut conseiller c'est de ne pas louer meublé. On vous a malentendu, Myriam, vous voulez bien répéter ? Je disais, si je comprends bien, ce qu'on peut conseiller à nos clients, c'est de ne pas louer des meublés. Alors oui, mais ça également, ça va entraîner des conséquences parce que généralement, la fiscalité qui est liée aux loueurs meublés est moins chère que la fiscalité des logements de nids. Donc, il y aura vraiment des arbitrages à prendre, effectivement. Voilà. Avec autre petite joyeuseté, c'est que lorsqu'on bascule de loueur meublé non professionnel à loueur meublé professionnel, on perd tous ses déficits fiscaux. D'accord. Automatiquement. Voilà. Donc, ça, c'est un sujet à mon avis à suivre. Deuxième chose qui peut intéresser, qui peut être intéressante, c'est que les modalités d'imposition des non-résidents devaient changer. Ils devaient basculer progressivement au prélèvement à la source, comme les Français. Cette disposition-là a été annulée. Donc, les non-résidents ne seront jamais au prélèvement à la source. Ils vont rester sur le barème libératoire de 0 et 10 % et tout ce qui dépasse taxés à 20 % au minimum. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Comme aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle ? C'est une bonne nouvelle pour les résidents non-habituels. C'est une bonne nouvelle. Pardon ? Mireille, je vous défendre. La question est de savoir si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour les résidents non-habituels au Portugal. Alors, ceux qui bénéficient encore de l'ancien régime de non-imposition des revenus de la retraite, du coup, ils ne vont pas se voir imposer avec une retenue à la source en France. Ils auraient dû ensuite demander un remboursement, j'imagine. C'est plutôt une bonne nouvelle, je suis d'accord. Plutôt une bonne nouvelle parce que ça va simplifier la vie. Exactement. En tout cas, c'est une simplification et à mon avis, ça coûtera moins cher dans beaucoup de situations. D'accord. Est-ce qu'on a déjà les dates limites de dépôt des déclarations ? Alors, allez-y Clément. En France ? Alors, on ne les a pas encore, mais le gouvernement annonçait que ce serait similaire à l'année précédente, donc ça va être autour de mi-mai. On n'a pas les dates exactes. Voilà. L'année dernière, c'était entre le 10 mai et le 15 juin, c'est ça, pour les derniers qui faisaient par Internet ? Oui, mais alors, à mon avis, pour les non-résidents, ça va être autour du 15 mai cette année. Autour du 15 mai cette année ? Au Portugal, Myriam, on a déjà les dates ? Oui, on a déjà les dates. ça reste inchangé par rapport à l'année dernière, c'est-à-dire entre le 1er avril et le 30 juin, on peut faire sa déclaration d'impôt, donc toujours sur le même site par des financiers. On va revenir sur un sujet qui intéresse beaucoup de personnes et qui, j'espère, en intéressera encore beaucoup plus, parce qu'avec la casse sociale qu'a généré le confinement, beaucoup d'associations vont avoir besoin d'être aidées. La fiscalité des dons est réputée comme étant généreuse en France. Vous voulez bien nous la rappeler rapidement, Clément ? Alors, la fiscalité des dons est effectivement considérée comme généreuse en France, malheureusement, pas forcément pour les non-résidents fiscaux. Alors, pas forcément pour les non-résidents fiscaux traditionnels qui ont des revenus au Portugal, qui, eux, ne bénéficient des exonérations pour les dons d'association que s'ils sont soumis à l'impôt sur la fortune immobilière. D'accord. Et donc, en réduisant leur impôt sur la fortune. Mais ils ne peuvent pas réduire leur impôt sur le revenu, c'est ça ? Malheureusement, non. Sauf s'ils tirent la majorité de leurs revenus en France et qu'ils sont assimilés à des résidents fiscaux de France, des résidents du Schumacher. D'accord. Je propose de ne pas rentrer dans… Ça concerne assez peu de contribuables, en réalité. D'accord. Et Myriam, au Portugal, comment ça se passe ? Alors, au Portugal, on a effectivement des déductions d'impôt sur des dons qui sont faits à des entités publics ou privés dans les secteurs social, culturels, sportifs, etc., à partir du moment où ces dons n'ont pas été déclarés comme frais professionnels, bien sûr. Donc là, je parle des dons réalisés par des personnes physiques. Donc, le montant déductible est de 25 % avec un plafond correspondant à 15 % de l'assiette de l'impôt. Ça, c'est pour la majorité des… Alors, attendez, qu'on précise bien, c'est 25 % du montant donné ? Exactement. Et jusqu'à 15 % de l'impôt payé ? Exactement. Donc, pour quelqu'un qui paierait 10 000 euros d'impôt, il pourra déduire 25 % de ses dons jusqu'à 1 500 euros, c'est ça ? C'est ça. OK. C'est beaucoup moins généreux qu'en France, n'est-ce pas, Clément ? D'accord. Oui, parce que nous, oui, effectivement, c'est 20 % d'euros. Non, c'est moins généreux. En France, c'est 66 % jusqu'à 20 % du revenu. C'est ça. Une précision, il y a quand même certaines catégories de dons qui n'ont pas ce plafond des 15 %. donc ça peut être 25 % de la totalité du don. D'accord. Et les dons aux institutions religieuses, elles ont une déduction à hauteur de 130 % du montant donné. C'est-à-dire qu'on a 100 % du don pour 100 ans. 130 % du montant donné, toujours dans la limite de… Là, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. On peut effacer tout son impôt avec un don colossal ? S'il me vient l'envie de rénover une église et de donner 1 million d'euros pour la rénovation ? Je vais effacer tout mon impôt ? C'est ce que je comprends effectivement du texte. Je n'ai pas eu de cas pratique encore, je vous l'avoue. D'accord. Alors que nous, on est quand même plafonnés, Bernard. En France, c'est plafonné à 20 %. Oui, et pour l'IFI, parce que c'est ça qui nous intéresse dans notre cas, on a quand même une limite de don de 50 000 €. D'accord. Avec une exonération de 75 %. Ok. Donc, c'est moins, en réalité, c'est moins, du coup, on est moins favorable que le Portugal, si je comprends bien. Ça dépend sur quel type de don on parle. Ici, au Portugal, ils aiment les religions. Voilà. En France, on a plutôt un problème avec les religions. Alors, quels sont les revenus que doit déclarer un résident français au Portugal et comment sont-ils taxés ? Dans le cas du RNH et pour quelqu'un qui serait un résident sans statut particulier ? Myriam ? Juste pour préciser ta question, on parle d'un Français qui vient s'installer au Portugal et qui est résident au Portugal. C'est ça. Donc, à partir du moment où on devient résident fiscal au Portugal, on a l'obligation de déclarer la totalité de ses revenus, que ce soit des revenus portugais ou des revenus à l'étranger dans sa globalité. et on doit déclarer tous ses revenus, y compris des revenus qui ne seraient pas imposés au Portugal sur la base d'une convention pour éviter la double imposition ou sur la base du statut RNH. Donc, ça, c'est important à comprendre. Et il est également obligatoire de déclarer ses comptes bancaires à l'étranger. On n'a pas l'obligation de déclarer le solde de ses comptes, mais on doit indiquer Liban au moins. Donc, quand on n'a pas de statut particulier, on remplit sa déclaration. Donc, la déclaration portugaise, elle est constituée d'une feuille d'une page de garde et ensuite d'un certain nombre d'annexes qui correspondent chacun à un type, à une catégorie de revenus. Donc, on va remplir les annexes qui nous concernent en fonction des revenus qu'on aura obtenus qui peuvent être pré-remplis. Et la particularité des RNH, c'est qu'ils ont un annexe spécifique pour ce statut qui est à remplir en plus des autres annexes et qui va permettre aux contribuables d'indiquer quelle est la règle d'imposition qu'ils choisissent, si c'est un crédit d'impôt ou si c'est une exonération. Très bien. Alors, là, ça va être un climon. Alors, Bernard, est-ce que je peux compléter ? Bien sûr. Parce que, du coup, un Français qui s'installe au Portugal mais qui conserve des revenus en France doit les déclarer au Portugal, mais certains revenus doivent également être déclarés en France, notamment les revenus immobiliers ou professionnels. On a une double obligation en termes de déclaration en France et au Portugal. Il ne faut pas l'oublier. D'accord. Alors, là, j'ai une question pour vous, Clément. La question, elle est bicéphale. On va essayer de rapidement la voir pour un résident français et pour un résident portugais qui pourrait avoir à déclarer encore quelques impôts en France. N'oubliez pas qu'on est écouté des deux côtés de la Méditerranée, mais des deux côtés des pires élevés. L'arbitrage sur le rattachement d'un enfant au foyer ou non génère toujours beaucoup de questions. Les pensions sont déductibles, mais les non-résidents n'ont pas droit à la déductibilité des pensions. Il peut y avoir un impact sur la taxe d'habitation. Il y a la règle des 2 semis non imposables. Si on essaie d'y voir clair, alors, quand on est résident français et qu'on a un enfant majeur et qu'on a la chance de payer beaucoup d'impôts, je crois savoir que c'est toujours plus intéressant de détacher. C'est vrai ? Ou il faut tout le filer ? C'est intéressant de le détacher, effectivement, parce que, comme tu sais, la demi-part supplémentaire que tu apportes un enfant sur les deux premiers enfants t'amène un avantage fiscal de 1 500 euros. Or, si tu te places dans la situation d'un contribuable qui est dans la tranche marginale d'imposition française à 45 %, lui, il pourra déduire environ 5 300 euros de pension alimentaire, donc, fois 45 % de gain, on est sur un avantage qui est supérieur à ce que je peux déduire au titre d'un enfant rattaché. Par contre, à partir du troisième enfant, lui, tu emmènes une part complète, ce n'est plus une demi-part, donc, mon avantage fiscal sur le troisième enfant, c'est 3 000 euros. D'accord. Donc là, je suis légèrement supérieur à ce que je pourrais déduire en termes de pension. Donc, sachant qu'on ne parle pas vraiment, enfin, encore une fois, on parle de quelques centaines d'euros, davantage dans un cas ou dans l'autre. Là, pour moi, le vrai arbitrage, c'est si l'enfant a lui-même des revenus ou non. Si l'enfant a lui-même des revenus et qu'on ne parle pas de revenus qui peuvent être exonérés en tant qu'étudiant, donc, indemnités de stage dans la limite du SMIC annuel ou un job d'été dans la limite de 3 SMIC par an, donc, s'il a des revenus hors de ces deux catégories qui sont imposables, là, je vais avoir intérêt à le détacher. D'accord. Sinon, ça fait rentrer ses revenus directement dans la tranche à 45 %, ce qui est beaucoup moins intéressant pour votre enfant. D'accord. Avec un petit impact sur la taxe d'habitation si l'enfant vit tout seul puisque s'il a peu de revenus, il est déjà exonéré. Par contre, s'il est rattaché au foyer des parents avec beaucoup de revenus, les parents sont eux imposés, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et c'est vrai, en taxe d'habitation, alors là, pour les résidents ou pour les non-résidents, c'est vrai que je ne vais pas avoir un léger impact à garder l'enfant dans le foyer parce que j'ai des petits abattements en termes de taxe d'habitation pour charge de famille. En gros, 10 % sur les deux premières personnes à charge puis 15 % par la suite. Cet allègement-là, il vaut également pour les non-résidents. C'est ce que j'ai découvert en préparant cette émission. Pour autant, que la famille habite dans le logement en France à titre permanent. ça va viser assez peu de personnes en réalité. C'est un contribuable qui vivrait lui au Portugal mais sa famille serait restée en France. D'accord. Donc, il ne serait pas des allégements en matière d'habitation. Pardon ? Un Français qui habiterait au Portugal dont la famille serait restée en France, il risque aussi de ne pas être considéré vraiment comme un non-résident. Dans certains cas, oui. On sera dans une situation de ce qu'on appelle un couple mixte. C'est ça. Alors, tout ça, c'est pour les résidents français et maintenant, pour les non-résidents, ça ne fonctionne pas. En tout cas, ça ne fonctionne pas de la même manière. Pour les non-résidents, effectivement, ce qui ne fonctionne pas, c'est la déductibilité des pensions alimentaires. Sauf dans un cas, il y a toujours des petites subtilités dans la fiscalité française. Pour les non-résidents qui optent pour l'imposition au taux mondial, ils peuvent quand même déduire les pensions alimentaires pour autant qu'elles soient taxées en France ou pour autant qu'elles soient versées à un enfant français. Pour certains, je suis désolé, ce n'est pas simple, pour certains contribuables, on peut donc avoir intérêt à garder l'enfant dans le foyer. Pour certains, on peut avoir intérêt à le détacher même si on est non-résident. Les non-résidents qui restent assujettis à l'impôt français, on a une idée des chiffres ? C'est une extrême minorité ? C'est une grosse partie ? Ou on n'a pas le chiffre ? Non, on n'a pas le chiffre. On n'a pas le chiffre. Mais lorsque le dispositif a été créé, ça concernait environ 1 000 contribuables. Quand le dispositif a été créé il y a un peu moins de 10 ans, aujourd'hui, je ne pourrais pas te dire. Alors, 1 000 contribuables, on a combien de non-résidents en France ? On a dépassé le million ? On a plusieurs centaines de milliers ? Je ne suis pas certain qu'on dépasse le million. Avec les retraités, on dépasse le million, effectivement. OK. Alors maintenant, un petit cas d'école, quelque chose d'un petit peu plus compliqué, où là, on est vraiment tant sur la France que le Portugal. Un Français qui est venu s'installer au Portugal il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans, s'il avait une entreprise, il a été obligé d'effectuer une déclaration d'exit tax avant son départ. L'exit tax est ce qui inscrivait dans le marbre que s'il vendait son entreprise avant une période de 8 ans ou 15 ans, il aurait à payer les impôts en France. Exactement. Imaginons qu'il vende son entreprise, donc il va devoir déclarer une plus-value. Cette plus-value, il va devoir payer un impôt à l'administration fiscale française. Oui, donc l'impôt qui était prévu, mais par contre, du côté de Clément, c'est assez facile, on déclare la plus-value et on paye l'impôt, c'est ça ? C'est ça, avec juste une précision par rapport aux chiffres que tu as donnés. Depuis le 1er janvier 2019, la durée de l'exit tax, c'est deux ans si on est parti avec des titres qui valaient moins de 2,570,000 euros, cinq ans au-delà. Donc, c'est encore autre chose que les 8 et 15. Et c'est rétroactif ? Non. Non. Ça veut dire que chacun est mangé à la sauce de sa date de départ, c'est ça ? Exactement. OK. Donc, du côté français, c'est très simple. On regarde à quelle sauce on est mangé et on paye. Exactement. Voilà. Maintenant, on va aller du côté portugais. Donc, une fois qu'on a payé ses impôts en France, qu'on a bien grogné, on arrive au Portugal et là, Myriam, si je ne m'abuse, les cessions d'actions sont imposables au Portugal, qu'on soit résident en lambda ou qu'on soit RNH, n'est-ce pas ? Effectivement. Donc, la règle en la matière qui découle de la convention bilatérale entre les deux pays, c'est que c'est l'état de résidence qui est compétent pour imposer les plus-values mobilières. auquel cas, la vente d'actions ou de participation dans une société. Et pour cette règle-là, le statut RNH ne fait aucune différence, effectivement, au niveau de l'imposition. Donc, ça signifie que on va avoir l'exit tax qui sera payé, l'impôt qui sera payé en France. Alors, j'avais juste un doute là-dessus, Clément. L'impôt, il est calculé sur la plus-value latente qui a été fixée au moment du départ ou elle est calculée sur le montant effectif de la vente ? Avec le Portugal, c'est au moment du départ. L'impôt calculé au moment du départ selon les règles de taux et d'assiette au moment du départ. D'accord. Donc, ça signifie qu'au Portugal, puisqu'il y a l'obligation de déclarer et d'être imposé puisque c'est notre pays de résidence, là, en revanche, on va déclarer la valeur effective de la vente et donc la plus-value sera calculée sur la base de cette valeur, la différence entre la valeur de la vente et la valeur d'acquisition à l'origine. Et donc, ça donne lieu, évidemment, à une double imposition ou en tout cas, une imposition au Portugal sur la base de cette plus-value réelle duquel pourra être quand même déduit l'impôt qui aura déjà été payé en France. Donc, ça, c'est une certitude. La déduction de l'impôt déjà payé. Et alors, comme c'est jamais simple avec la France et c'est encore moins simple avec les impôts, si je ne m'abuse, Clément, sur la cession de titres, il y aura bien un impôt à payer et il y aura aussi la CSG à payer. Tout à fait. Tout à fait. Alors, maintenant, revenons à vous, Myriam, est-ce que les Portugais vont reconnaître la CSG comme un impôt ou ils vont dire que c'est une taxe sociale et qu'il n'y aura pas d'impôt et que ce n'est pas déductible de l'impôt à payer au Portugal ? De ce que j'ai pu analyser, ce sera considéré également comme un impôt puisque le texte portugais parle des impôts et des frais associés à cette imposition d'un point de vue global. Donc, on peut entendre qu'effectivement, ce sera la totalité des impôts et des taxes sociales qui auraient été payées. Alors, quand ils disent les impôts et les frais, ça englobe aussi les honoraires qui auraient été payés, par exemple, si une banque était intervenue en tant que dealmaker ou des choses comme ça ? C'est comme ça qu'on le comprend effectivement. D'accord. Clément ? Bernard, c'est effectivement un sujet qu'on a avec pas mal de pays, la reconnaissance de la CSG CRDS. Je suis content d'avoir une confirmation avec le Portugal. On vient de l'avoir avec les États-Unis où, après 15 ans de bataille judiciaire, on a un contribuable français qui résidait à New York qui a obtenu l'imputation de la CSG française sur ses revenus américains. C'est bien. C'est une bonne nouvelle. Voilà. Et les honoraires pour le deal, s'il y a des honoraires, ils sont aussi déductibles en France ? Non. 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 Comme ça, c'est clair. Voilà. Non, parce que tu figes une plus-value au moment de ton départ. en fait. Donc, même si derrière, tu as des frais, tu exposes des frais ou des choses comme ça, elles ne seront pas déductibles de cette plus-value. D'accord. OK. Donc, ça veut dire que même si on vend moins cher que le prix qui a été fixé, on reste redevable de la plus-value qui avait été figée au départ ? Non. Là, non. Par contre, on est quand même, on est imposé dans la limite de la plus-value réelle, effectivement. Voilà. OK. Donc là, c'est l'un des cas où on peut obtenir un dégrèvement d'exit tax. Bon, ben voilà, c'était dense, c'était bien lourd. J'espère que nos auditeurs ont bien suivi. De toute façon, il y a le podcast et les vidéos qui seront disponibles. Une remarque, une réflexion à faire sur cette fiscalité, une question que j'aurais oublié de vous poser, quelque chose qui vous semble important ? Clément ? Alors moi, ce qui me semble important, c'était juste pour revenir sur les évolutions en matière de fiscalité française. Il y a un petit point qui pourra, à mon avis, intéresser vos auditeurs, c'est que sur l'année 2020, on ne sera pas imposé sur les loyers qui n'ont pas été encaissés entre le 15 avril et le 31 décembre. Donc ça, c'est une règle à garder en tête. Si vous avez fait un cadeau à vos locataires en raison du Covid, vous ne serez pas imposé sur les loyers non perçus. Ça, que vous soyez résidant en France ou au Portugal. Mais j'avais bien lu cette nouvelle fiscale, mais il y a quand même quelque chose qui me surprend. On n'est jamais imposé sur une somme non perçue. Si, parce que le fait de renoncer à la perception d'un loyer pour l'administration française, en tout cas, c'est un acte de disposition. Du coup, juridiquement, on considère que tu as disposé de ton loyer et que tu l'as abandonné au locataire. Et le fait de disposer du loyer génère une imposition. Et quand on est dans une société et qu'on prend le loyer et qu'on passe une provision pour défaut de paiement ou des choses comme ça, on n'est pas imposé ? Non. Si c'est un défaut de paiement, on n'est pas imposé. Par contre, si c'est un abandon de loyer, on consent volontairement, là, on est imposé. C'est une charge non déductible. D'accord. OK. Myriam, une remarque, une réflexion, une chose à rajouter, une question que j'aurais oublié de vous poser, quelque chose qui vous paraît important sur cette fiscalité ? Je voulais juste faire part d'une règle concernant le statut RENH qui me semble assez intéressante pour revenir un petit peu sur la question de l'imposition des plus-values mobilières. Comme je vous l'ai expliqué, le pays de résidence est le pays qui est compétent pour imposer. Mais on a une exception à cette règle qui concerne les participations qui sont détenues dans une société dont l'actif est composé de plus de 50 % de biens immobiliers. Si c'est une société française qui a plus de 50 % de biens immobiliers dans son actif en France, auquel cas, si la personne revend ses actions de cette société, elle sera cette fois-ci imposée en France. Elle devra déclarer quand même au Portugal et bénéficiera d'un crédit d'impôt. Mais dans le cas d'un RENH, il y a une exonération d'impôt sur cette plus-value. Ça signifie que l'imposition à 20 % s'applique normalement à tout le monde dans le cas de plus-value immobilière. Là, elle ne s'appliquera pas puisque le RENH sera imposé uniquement en France. Et donc, je ne sais pas quels sont les taux appliqués en France, mais j'imagine que c'est moins que 28 %. Moins que 28 % ? Je ne sais pas, je demande. Alors, tout dépend du fait de savoir si la société est à l'impôt société ou à l'impôt sur le revenu. À l'impôt société, on va être à 30 % d'impôt. Et là, je parle de l'impôt sur la plus-value à la revanche des partenaires. Moi aussi. 30 % et si il y a une société à l'impôt sur le revenu, on va plutôt tourner autour de 40 %. OK. Il n'y a jamais moins d'impôt en France. Il n'y aura pas de double imposition. Il n'y aura qu'une imposition en France et pas au Portugal. Voilà. Donc, on sera exonéré au Portugal après avoir beaucoup payé en France. c'est tout. Exactement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup pour ce partage de savoir pour votre temps. Et donc, Clément, faites attention à vous. Restez bien confinés ou déconfinés ou reconfinés. Je ne sais plus trop comment il faut dire. et Myriam savourez votre déconfinement qui arrive à grands pas. Il ne se n'y manquerait pas. Merci Bernard. Merci à tous. Bonne soirée. Et maintenant, je reprends la parole avec David et Maël. Donc, Maël, êtes-vous là ? Je suis là. Bonsoir Maël, comment ça va ? Pas mal, pas mal. OK. Alors Maël, ce feuilleton Suez, la dernière fois, on en était resté où vous préfériez être gibier, c'est un bon choix puisqu'on voit que maintenant, Suez a dit OK, je suis prêt à me céder sous réserve que vous m'achiez un petit peu plus cher. Le marché a l'air d'y croire puisque j'ai vu que le prix avait dépassé les 18 euros. Ça n'est pas beaucoup, beaucoup éloigné, mais un petit peu. Donc, ça vous inspire quoi, tout ça ? Je dirais que c'est un peu ce qu'on s'est dit la dernière fois. C'est un peu triste parce qu'au final, Suez propose une solution en soi-disant pour sortir vers le haut, mais en s'alliant avec un fonds américain, un fonds français, un fonds américain. C'est un peu dommage. Je trouve que c'est un fleuron français, il faut que ça reste en France. Maintenant, le problème, c'est que Veolia, s'il les rachète, on sera en situation de monopole en France et donc, on va devoir de toute façon se séparer de la partie française. Donc, dans les deux cas, ce ne sont pas des bonnes solutions et je dirais qu'à mon avis, on est tout proche de la fin de ce feuilleton puisque là, on est à 18, ils proposent 20, donc un monde de deux. La vérité, elle doit être entre les deux. À mon avis, ça va se finir à 19 et puis tout le monde va être content. Vous croyez ? J'espère. David, c'est votre avis aussi, David ? Alors, Suez a même été un petit peu plus loin. Ils ont indiqué qu'à 22,50 euros, là, il n'y avait pas de problème, ils acceptaient tout. Il n'y avait même plus de conditions. Au moins, on a un prix, voilà, on a un prix qui est lancé, 22,50 euros. Écoutez, le problème, c'est que ça donne quand même une piètre image de notre industrie. Moi, je pense qu'il est temps que les actionnaires se décident. Voilà, donc je pense qu'à un moment donné, il faudrait laisser les actionnaires voter. Alors, c'est bien, il y a des conseils d'administration, des conseils de surveillance, etc. Donc, tout ça reste entre gens de bonne compagnie. Mais à la fin, ça serait quand même pas mal qu'on laisse ces dirigeants d'entreprise se concentrer sur leur vrai business de tous les jours, les opportunités de croissance, etc. un peu moins de politique politicienne et qu'on puisse passer à autre chose. Donc, effectivement, j'ai hâte qu'on arrive de tenir. On a une date butoir, 30 juin, Assemblée générale. Je ne vois pas les management des deux sociétés arriver à l'Assemblée générale devant leurs actionnaires sans soit un accord, soit sinon, ce sont les actionnaires qui trancheront. Et qu'est-ce qu'on entend comme rumeur ou comme bruit ? Les actionnaires semblent plutôt favorables à Veolia, plutôt favorables à Suez. On n'entend pas de fonds qui détiennent des 3% ou des 2% se positionner encore. C'est assez discret, non ? Oui, c'est très discret. Il faut voir qu'encore une fois, il y a beaucoup de fonds passifs qui détiennent du Veolia et du Suez. Donc, j'ai envie de dire que ce soit l'un, l'autre ou quoi que ce soit, ils s'en fichent un peu, ils sont là pour répliquer les indices. Donc, c'est malheureux, mais c'est la réalité du marché français pour le moment. Alors, effectivement, je pense que les 18 euros étaient un peu bas de Veolia, mais encore une fois, c'est normal. C'est quand on essaye d'acheter, on essaye toujours d'acheter à bas prix. Les 22,50 euros, ça nous fait quand même une prime qui est assez substantielle. Donc, là aussi, je pense que, bien entendu, ça ne se terminera pas là. Voilà, il leur reste encore trois mois pour arriver à un compromis. Mais, encore une fois, l'intérêt des uns et des autres est quand même que cette histoire se termine et plutôt vite, en fait. Et vous, comme Maël, c'est le fait que ces fonds américains soient là, c'est quelque chose qui vous gêne ou pas tant que ça ? Non, moi, ça me gêne moins tout simplement parce qu'effectivement, comme le disait Maël, de toutes les manières, il va y avoir des cessions d'actifs. Veolia plus Suez, avec les réglementations que l'on a sur le droit de la concurrence, les lois que l'on a sur les monopoles, etc., ça ne peut pas rester, on ne peut pas juste les additionner. Donc, il va falloir combiner les actifs et en céder des petits morceaux à droite, à gauche. Alors après, que ça ait l'autre, l'un des deux fonds, c'est quand même Ardian, bon, ce n'est pas le plus mauvais, on va dire. Donc, pour le moment, ça me dérange moins. Ça m'embêterait un peu plus. Pardon, excusez-moi de vous couper. Ardian, c'est un fonds qui a plutôt une bonne réputation ? Ah oui, oui, oui. ça fait partie des très bons fonds de private equity. C'est français. Pardon, pardon Maël, vous dites ? C'est français Ardian, c'est l'autre, il y a deux fonds qui s'associent, c'est Ardian et un autre fond pacifique, je ne sais plus comment, et celui-là, pour le coup, il est américain, donc celui-là, son objectif, c'est qu'il y a de gagner de l'argent, donc il dit qu'il a gagné de l'argent pour un fonds américains, c'est restructurer l'entreprise, et donc licencier et revendre ensuite à un pays étranger. Donc on perdrait de toute façon une partie. Je ne vois pas Bercy rester totalement silencieux, étant donné qu'ils se sont mis à donner leur avis sur Carrefour, Couche-Tard, alors qu'on ne leur demandait pas. Je pense qu'aussi, j'aurais certainement une petite réaction. Je me méfie, parce que c'était Emmanuel Macron qui était ministre de l'économie quand on a vendu à l'Estom à Général Électrique, et au final, ils n'ont respecté aucun des accords qui avaient été signés à l'époque. Voilà. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Exactement, on avait été un peu naïfs, je trouve, à l'époque. Alors, on ne va pas dire on, on va dire ils. Les Français, je dirais, ils avaient été naïfs, mais ils avaient été très naïfs de croire ce qui leur avait été produit. Parce qu'au final, légalement, le Général Électrique a pu faire ce qu'ils voulaient. Oui, de toute façon, une fois que c'est fait, c'est fait. Bon, eh bien, merci pour cet éclairage sur ce feuilleton. Je pense que dans 15 jours, ce ne sera toujours pas fini et qu'on fera encore un petit commentaire. Donc, juste pour finir, de mon point de vue, si vous avez du Suez, gardez-le. C'est peut-être un peu tard pour en acheter, mais ne vendez toujours pas votre Suez. Vous partagez, Maël ? Tout à fait d'accord. David, ce sera le mot de la fin. Ça me paraît très logique. Il faut acheter du Richemont. Moi, j'ai retenu qu'il fallait acheter du Richemont. Alors, du Richemont, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? David, c'est une bonne idée qu'il a, Maël ? Alors, je n'ai pas regardé les valorisations puisque les nouvelles datées de cet après-midi. Donc, je n'ai pas encore eu le temps de regarder le dossier en profondeur. Mais effectivement, si on est juste sur une approche un petit peu logique en se disant il y a de l'intérêt vers la surenchère, etc., la séance d'aujourd'hui ne s'y est pas trompée. Moins 3 pour Kering et une hausse substantielle pour Richemont. Et de toute façon, comme l'a dit Marc Toiti, tant que la croissance continue à rester forte dans les pays émergents, le luxe se portera bien. Ah oui. Sans aucun doute. Voilà. Bon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous une bonne soirée. Vous remerciez d'avoir été avec nous et à nous dire dans 15 jours, comme d'habitude. Bonne soirée. Faites attention à vous. À très vite. Au revoir. La French Radio. Portugal.